... Bonsoir tout le monde. Je vais parler d'un quartier qui est particulier, mais aussi je vais parler de ma maman. Parce que dans chacune de nos vies, il y a un sens et il y a les raisons pour lesquelles nous sommes en train de vivre. Mais en lieu de place de débattre sur ce sens et son explication, je vais ici raconter une petite histoire, une histoire assez personnelle, mais qui pourrait inspirer certains. Mais avant de commencer, je vais poser une question, et je vous prie d'être sincère, est-ce que dans la salle, y a-t-il des personnes qui aiment l'argent ? M'enlevez ! Merci beaucoup ! Grand merci ! Je vais commencer par un poème sur l'argent. J'aime l'argent. L'argent circule constamment dans ma vie. Je dépense cet argent avec joie, et il me revient toujours multiplié de merveilleuses façons. L'argent est bon, très bon. Ces petits poèmes n'ont pas fait de moi un esclave de l'argent, mais plutôt quelqu'un qui en cherche pour une raison particulière. Je ne m'accroche pas à cet argent, mais je m'assure de l'utiliser pour essayer de changer des vies. Ma petite histoire commence à six ans. Je suis né d'un père et d'une mère. Les deux sont encore en vie, gloire à Dieu. Mon père, c'est un enseignant profession. Il adore l'enseignement, et il dit que c'est le métier le plus noble. Nous sommes tout ce que nous sommes, grâce à nos enseignants, malgré leur revenu assez maigre. Mais ils sont passionnés, et ils n'ont pas arrêté de le faire pour changer nos vies. Même quand ils regardent nos vies, ils n'arrêtent pas de donner ces cours qui nous emmènent où nous sommes. Ma mère est une ménagère qui a accompagné fortement mon père et qui nous a aidés à changer nos vies. J'ai eu un parcours académique et qui est assez orienté à l'argent. En platon, même avec les amis, je posais la question, mais pourquoi tu fais la médecine ? Il faudra que tu opères des gens pour avoir de l'argent. Pourquoi tu vas aller faire tel métier ? Parce qu'il faudra que tu le fasses. Moi, ce que je fais, c'est l'argent. Et c'est là qu'explique mon travail actuel. Je représente Vodacom M-Pesa pour la moitié du pays, tout l'espace Est. Et je suis dans l'argent. Cette fois, ce n'est pas les espèces, c'est la monnaie électronique. Je vais vous donner rapidement mon parcours et je vais rentrer dans ma petite histoire de vie. J'ai 40 ans. Je suis marié et père des 4 gosses, 4 enfants. Mon cadet est en 3e primaire. Donc, je n'ai plus l'intention d'en rajouter. Désolé. Et je crois que je m'ébats maintenant pour que les choses changent pour eux et que les choses changent pour ma communauté. Vous verrez, sur le thème qui devrait s'afficher, que j'ai décidé de parler de ma maman, mais aussi de mon quartier. Ce quartier s'appelle Kindele. Pour ceux qui ont vécu à Kinshasa, ce quartier est un quartier voisin à l'université de Kinshasa où mon père a acquis un espace de vie après qu'il ait été victime d'un incendie dans le bas Congo où il travaillait. Et je commence ma vie à 6 ans. C'est à 6 ans que j'ai mes vrais souvenirs de vie. Et c'est à 6 ans que je suis obligé de faire des vrais kilomètres avec lui parce que j'ai la chance d'étudier dans cette bonne école du fait qu'il y ait enseignant et moi j'ai de la gratuité. C'est vrai qu'avec sa rémunération, je n'aurais pas eu la même chance. Mais j'ai bénéficié de cette gratuité. Donc il faut que je me défense à 6 ans pour être réveillé très tôt et aller sur ses épaules à cette école. Mais déjà très rapidement, ça devient complexe parce que la distance entre la maison et l'école est énorme. Il est responsable. Il ne peut pas arrêter les cours et m'accompagner au retour. Et comme à l'époque nous avions des abonnements quand le Congo était ce qu'il était, à 6 ans je devrais me débrouiller avec un abonnement et prendre le bus tout seul et faire une vingtaine de kilomètres pour rentrer à la maison. Et c'est là que la vraie bataille de la vie commence. Les conditions se sont encore empirées quelques années plus tard quand en 1995, on apprend qu'il y a une rébellion qui commence, on apprend que l'université est fermée et mes trois frères aînés décident d'échanger leur vie. Et c'est là que je rejoins la présentation de Mme Lydia qui disait tantôt un bon endroit, mon endroit. Ces trois frères ont décidé un beau matin de prendre la carte géographique de mon père. Mon père c'est un géographe de formation et je les ai surpris en train d'y poser des pointillés. J'ai posé la question « Mais vous êtes en train de faire quoi ? » Et mon frère qui me dit « Petit, tu sais que Stanley et Livingston étaient venus au Congo, n'est-ce pas ? » Il dit « Oui, je sais. Tout le monde le sait, n'est-ce pas ? » Alors nous, nous ne voulons pas aller chez eux. Parce que l'université est enfermée. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Tous ceux qui ont les meilleures conditions que nous ont décidé par les biais de leurs parents qu'il y ait des biais de partir et nous, nous n'en avons pas. Alors nous ne pouvons pas perdre ces années. Nous partons chez Stanley et chez Livingston. C'était une petite blague, c'était une réalité. Le 8 mai de cette année-là, 1995, mes frères ont quitté la maison et sont partis. Vous allez vous poser la question comment ils ont fait. Ils ont choisi d'échanger leur vie par ce chemin. Aujourd'hui, quand je suis la télé et que tu apprends qu'il y a un naufrage quelque part, je pense à eux et je me pose la question comment ils avaient fait à l'époque. Mais ils sont allés à pied. Ils ont fait l'Équateur, ils ont fait la République centrafricaine, ils ont fait le Cameroun, ils ont fait le Nigeria, ils ont fait le Maroc, ils ont fait l'Espagne et c'est en Espagne qu'ils ont pris chacun sa direction exactement comme prévu trois ans après parce que ça leur a pris trois ans. Et les années sont chenaires, il fallait s'ébattre avec les parents à côté de jeunes soeurs que j'avais avec moi, un peu comme l'aîné, mais qui était en réalité le cadet des garçons. Et c'est une vie assez couriace qu'il fallait essayer d'avoir. Mais j'avais la chance d'être dans un quartier particulier que je cite Kindélé. Ce quartier où, en tant qu'enfant, nous ne connaissons pas les joies des enfants aujourd'hui, mais nous sommes très heureux d'être dans ce quartier et si c'était RFR, j'y rentrerai. Ce quartier où, quand tu as besoin d'une voiture, tu ne demandes pas à maman de payer la voiture. Tu la fabriques ou on t'est la fabrique. Ce quartier où, il n'existait pas de téléphone parce que pour communiquer avec mes frères, il fallait aller à une fournie. Je travaille dans la télécommunication aujourd'hui, je connais la valeur d'un téléphone parce que je suis allé dans une fournie où on dit « à vous ». Et c'est dans ce quartier que j'ai rencontré les meilleures personnes de ma vie. Ce quartier où une maison n'avait pas besoin de clôture. Ce quartier où un voisin commençait le matin à faire sa cuisine ne sachant pas du tout ce qu'il aurait comme condiment parce que ces condiments viendraient de chez vous. Ce quartier où on ne sait pas qui est sorcier, on ne sait pas qui a été pris en vidéo comme ces derniers temps. Et c'est ça le quartier dans lequel je grandis. Et c'est mon quartier, je le dois tout. Et j'ai eu une maman fantastique, Senla, qui est une raison de vie pour moi, qui, malgré la petitesse de la rémunération de mon père, n'a pas lâché et elle a été mon premier coach. Je suis dans le business, je suis en même temps travailleur dans la monnaie électronique, je suis dans la gestion, mais la personne qui m'a appris à gérer, c'est d'abord ma mère. Parce que très vite avec les crises, elle a transformé le salon en une entreprise. Elle en a fait un business, une sorte de boulangerie où elle faisait ses gâteaux. Elle a sauté sur l'opportunité de la proximité avec l'université pour engager deux, trois personnes qui l'aidaient à faire son business et vendait à l'université. Donc vous comprendrez que quand l'université ferme, elle fait faillite. Mais elle n'a pas lâché parce qu'en ce moment-là, nous avons 18 ans et on a pris la relève. Et c'est là qu'une nouvelle vie commence. Il faut commencer l'université, il faut vivre sur les promesses des frères qui sont en Europe. El Dorado, c'est leur endroit, ce n'était pas forcément mon endroit. et il fallait choisir y aller ou y rester et c'est des belles promesses parce que c'est une grosse bataille pour eux et j'ai décidé de commencer l'université. C'est un début très compliqué parce que la première année déjà, je crois que les frais académiques n'aient valé que 120 dollars à l'époque mais je n'en avais que 60 et les 60 m'avaient été piqué à moitié dans ma poche au rond-point de Naba par un voleur et j'ai pleuré comme un enfant. Alors c'était les seuls 60 dollars que mon père m'avait donné c'était la moitié de mes frais je n'avais pas d'autre choix il fallait trouver votre moitié et je me suis mis à chercher un travail. J'avais 20 ans tout jeune j'avais perdu deux années scolaires parce que j'avais fait un accident un véhicule m'avait pris par derrière qui m'avait perdu une année scolaire et je n'avais pas perdu espoir et j'ai foncé. J'ai eu un premier travail dans une radio de la place où j'ai travaillé en bénévole et c'était les auditeurs qui m'ont mené un petit rien par moment quand ils étaient contents de mon émission. L'année d'après je suis passé en deuxième graduat avec ces petits moyens et j'ai trouvé un travail à l'université mais je pouvais bouger d'un coin à un autre. Je vais faire une pause là et je vais poser une question ceux qui dans la salle ont moins de 35 ans est-ce que vous pouvez lever vos mains s'il vous plaît ? Merci beaucoup donc je m'adresse aux bonnes personnes. J'étais jeune et je voulais changer la vie de ma mère mais je voulais aussi voir ce quartier qui m'avait tout donné être transformé et je me suis dit je me vais battre. j'ai eu mon premier boulot dans un centre de recherche à l'université un prof qui était ancien ministre de l'économie du pays qui m'a donné l'opportunité d'apprendre. Nous sommes retrouvés à 6 pour rejoindre la persévérance auquel on a fait allusion ici par Sandrine. J'ai rejoint cette équipe et un mois après 5 personnes étaient parties j'étais resté seul parce que le professeur ne payait pas. Il ne payait pas il n'était pas bon payeur et tous les restes sont partis et j'ai dit que je ne pars pas. J'ai accepté d'apprendre gratuitement et j'ai eu une négociation avec le prof je lui ai dit je vais te faire tous les travails que tu me demanderas tout ce que je te demande c'est que tu me payes mes frais académiques. J'ai signé avec lui pour que dans sa rémunération que l'on puisse débiter de son compte l'équivalent de mes frais académiques et que j'ai eu le droit d'accès jusqu'en deuxième licence. Ça m'a payé les frais de deuxième graduat en deuxième licence. Ce prof a été un père pour moi parce qu'il m'a appris des choses que je ne pouvais pas apprendre à l'école des choses que je ne pouvais pas apprendre de mes parents il avait ce qu'il fallait pour que j'apprenne et j'avais le sacrifice et la persévérance pour apprendre sans attendre de sous. Mais comme ma maman m'avait déjà coaché j'étais un très bon élève de ma mère en termes de gestion d'argent comme j'aime l'argent j'ai commencé rapidement à créer dans son centre de recherche des opportunités et je lui ai dit comme tu ne me payes pas est-ce que tu acceptes que j'utilise un ordinateur pour donner des cours à mes propres collègues qui ne connaissent pas ce qu'il y a en informatique à l'époque c'était tout pour ouvrir en informatique. Il accepte ces petits paiements et ça me permet d'avoir un petit rien pour avoir une petite amie à côté et ainsi de suite. Alors je m'excuse déjà pour ma dame mais c'était le passé. Ne vous inquiétez pas troisième graduat c'est vite passé je rencontre celle qui est mon épouse aujourd'hui je chemine avec et je finis et à la fin de cette année de deuxième licence quand j'ai fini ce professeur est parti P.A.S.O.D. Et je commence ma carrière professionnelle comme je vous disais tantôt j'ai 40 ans j'ai travaillé dans 4 quartiers nationales déjà successivement pour la BAT là où j'ai commencé et après 4 ans à la BAT j'ai fait 4 ans avec Tiggo et une année avec Orange aujourd'hui je suis à ma 3ème année avec Vodacom je crois que ce temps de coaching cette appartenance à mon quartier ce coaching de ma mère m'a donné quelque chose un chemin qui m'a permis d'atteindre ce que j'ai atteint mais à la fin pour rejoindre ce que Jocelyne disait je me suis posé la question c'est quoi ma raison d'être pourquoi je suis là j'ai pris mon temps de rentrer lire sur le leadership et je me suis dit il faudrait que j'apporte ma pierre mais quelle est ma pierre c'est d'essayer de donner quelque chose de stable à ses parents mais aussi quelque chose à ce quartier qui était ma raison d'être à ses parents il y a 2 ans j'ai parlé avec mes frères un petit groupe WhatsApp je lui ai dit ok alors moi je viens à Lumbashi pour travailler comme je ne suis pas à Kinshasa et que les parents prenant leur troisième match préfèrent qu'ils soient à côté d'un d'entre vous vous êtes partis à pied mais je préfère qu'ils viennent différemment et cette fois-là les parents ont réjoint mon frère et le Canada et ils y sont visiblement premier objectif atteint de réponse des parents dans ce qu'en arrivant je me suis dit qu'est-ce que je referai à mon quartier j'ai créé une équipe de foot ici localement qui a commencé son championnat en troisième division c'était l'année passée et elle a été championne de la troisième division l'année passée et cette année elle joue la deuxième division en phase allée elle est aussi championne et avec beaucoup de chance elle sera championne cette année pour être en première division ici à vous qui avez moins de 35 ans particulièrement je m'adresse à vous juste pour vous dire que vos conditions actuelles ne doivent pas être un frein ce que vous avez comme situation peut être un vrai challenge si c'était à référer j'accepterais de vivre dans ce même quartier dans ces mêmes conditions parce que c'est là que j'ai changé ma vie je dis et je vous remercie